Sous-titrage ST' 501 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 On a une date qui nous manque les attentats de Mumbai en Inde avec une intervention qui a duré 24 heures sur un contexte attentat et puis évidemment novembre 2015 Paris. Novembre 2015 Bamako sur une prise d'otage. Mars 2016 Bruxelles Zaventem et Malbec et puis enfin et malheureusement la liste pourrait continuer juillet 2016 Nice. Toutes ces dates sont autant d'étapes de réflexion, d'étapes de préparation, d'étapes de stratégie. Colonel Chalifour, qu'est-ce que ces dates, alors au-delà évidemment de la détresse des uns et des autres, qu'est-ce que ces dates marquent pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en termes d'organisation ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors effectivement, les dates que vous rappelez sont importantes dans la mesure où elles initient véritablement la réflexion qui nous a conduit à modifier considérablement notre doctrine. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu d'être frappé pour réagir et un certain nombre de documents ont été mis en place à l'occasion en réaction aux événements que vous avez cités. Ce qu'il convient d'admettre et d'avoir à l'esprit, c'est que dans un passé récent, il y a une donne qui a considérablement changé. Jusqu'à présent et depuis très longtemps, les services de secours étaient essentiellement concentrés sur la réponse face aux risques. Et aujourd'hui, c'est la réponse à la menace qui nous préoccupe. La différence entre le risque et la menace, c'est que le risque, on sait l'apprivoiser. Ce qui fait le charme du métier, c'est qu'on se projette sur des missions, sur des opérations qui sont évolutives, mais l'évolutivité d'une situation sur feu, on sait l'appréhender. On comprend que le feu répond à des lois mécaniques, les fumées, les gaz chaumontent. Et quand on a un peu d'expérience et qu'on a compris comment les volumes étaient imbriqués, on peut lire les possibles évolutions défavorables d'un sinistre. Là, pour l'heure, la donne a changé en ce sens qu'on est face à un ennemi qui est intelligent, un ennemi qui est manœuvrier, un ennemi qui est mobile jusqu'à ce qu'il soit fixé et neutralisé, et un ennemi qui est nuisible. J'entends par là que le feu tue, tout le monde le sait et on le tient en considération, mais le feu ne veut pas tuer le sapeur-pompier. Aujourd'hui, on a un ennemi qui est manœuvrier, mobile, nuisible et doué d'intelligence qui a l'intention de nous nuire. Et donc ça, ça nous oblige à revoir profondément notre façon d'appréhender la mission, notre façon d'appréhender notre doctrine qui doit être déclinée. Alors les dates que vous avez citées, effectivement, elles ont marqué le début d'une réflexion profonde, puisque jusqu'à présent, jusqu'en 95, puis avec surtout Londres et Madrid, on a été bien au-delà du plan rouge et des plans de réponse à nombreuses victimes qui existaient déjà. Tout d'abord, on est déclinant, parce qu'on a compris qu'il fallait pouvoir être en capacité de faire face à des attaques multiples, simultanées, plus ou moins coordonnées. La difficulté, une fois de plus, de la menace par rapport au risque, c'est qu'on est dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Si on reprend le scénario du 13 novembre, aujourd'hui, il est très facile de conceptualiser la manœuvre ennemie, puisqu'on sait que 7 sites ont été touchés, qu'il y avait en gros 2 actions principales, 5 actions secondaires, un scénario de course mortifère, une combinaison de mode opératoire avec l'utilisation d'armes longues combinées à des explosifs. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas eu de surattentat au-delà des 7 sites qui ont été ouverts, et on n'a pas eu la vague qui aurait pu encore nous désorganiser. Mais pour le coup, dans le moment, il est parfaitement impossible de savoir quand ça va s'arrêter. Donc très clairement, la difficulté consiste à continuer, dans un scénario de crise comme celui-là, à assurer la couverture courante, parce qu'il y a aussi les 1 300 interventions par jour que la brigade continue de faire, qu'il y ait un attentat ou qu'il n'y en ait pas. Il faut savoir faire face à l'éventualité de l'ouverture d'un nouveau site. Il faut savoir conserver une capacité de manœuvre pour être en capacité de répondre à éventuellement une deuxième vague ou à une problématique de surattentat. Donc ce plan rouge qui existait, il a été décliné. Il a été décliné en plan rouge alpha, un plan rouge attentat, avec un système d'engagement des moyens qui reprend celui du plan rouge, ramassage, tri-évacuation, mais avec des moyens moindres, une organisation plus souple qui nous permettait de faire face à plusieurs interventions de ce type. Dans le même esprit, et depuis ces dates qui marquent le début d'une évolution profonde de la doctrine opérationnelle, on a créé le plan jaune. Le plan jaune, c'était celui qui nous permettait de faire face à un risque NRBC majeur. Mais il était essentiellement étudié sous l'angle du risque industriel. Aujourd'hui, on considère que toute scène d'attentat doit être considéré comme potentiellement pollué jusqu'à ce que la levée de doute nous rassure et nous informe du contraire. Et là encore, dès lors qu'on se projette sur un scénario d'attaque multiple, on a décliné notre plan jaune en plan jaune alpha qui nous permet de faire face à plusieurs attaques simultanées avec des principes d'engagement qui restent fondés. Au-delà de ça, notre centre opérationnel sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a été profondément remodelé. Alors, ce sont d'abord des équipements et de l'infrastructure. En 2011, on a refait notre centre opérationnel, mais on ne l'a pas simplement embelli. C'est-à-dire que ce n'était pas un toilettage, des travaux d'embellissement qui consistaient à remettre de la peinture. On a créé des cellules, on a organisé notre centre opérationnel sur un schéma qui est tout à fait habituel et traditionnel, au moins pour des soldats, avec un système de mobilisation gigogne avec trois niveaux de montée en puissance qui permettent de faire face et d'animer toutes les cellules dont on peut avoir besoin. Très rapidement, parce que je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole, Je voudrais simplement revenir sur des documents plus récents qui ont été produits. La brigade a aujourd'hui produit une directive interne attentat qui a été signée et publiée au 1er décembre 2015. 1er décembre 2015, ça veut dire que c'est 15 jours après les attentats du 13 novembre. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas pris 15 jours à publier cette directive. En revanche, il faut savoir qu'on a été un petit peu devancé par l'ennemi puisque le scénario de course mortifère avec la possibilité d'utilisation d'explosifs, c'était quelque chose qui nous préoccupait beaucoup. Et c'est là-dessus qu'on a jeté les bases de cette 1re directive. Aujourd'hui, cette directive, elle est abondée à peu près tous les trimestres d'une annexe qui répond à l'étude de scénarios plus complexes, plus dimensionnants, d'opérations auxquelles on n'a pas encore été confrontés, mais dont on sait qu'elles ne manqueraient pas de nous poser de très nombreuses difficultés si on avait à s'engager. Alors, pour le coup, comme je ne sais pas qui est dans la salle, je ne vous cache pas que je ne vais pas vous délivrer, je ne vais pas livrer à l'ennemi toutes nos billes. Mais clairement, il y a des scénarios qui sont dimensionnants, sur lesquels on sait devoir rencontrer de grandes difficultés opérationnelles qu'on étudie. Comment on les identifie ? On les identifie parce qu'il suffit de lire la presse. Nous, on a Allo18, il y a quelques revues spécialisées, mais il faut savoir que l'ennemi a les siennes, d'Abik, d'Aral Islam et aujourd'hui, Rumiya. Ils nous délivrent leurs intentions, à défaut de nous délivrer leurs capacités, parce qu'il faut distinguer l'intention et la capacité, mais en tout cas, on sait ce qu'ils souhaitent nous faire. Et nous, on essaye de réagir face à ce genre de choses. Et chaque trimestre, on réussit, en gros, à publier une annexe qui nous permettrait de répondre au mieux à des scénarios auxquels on n'a pas encore été confrontés, mais qui sont jugés crédibles parce qu'observer à l'extérieur nos frontières, et ça, c'est absolument indispensable de continuer à regarder ce qui se passe au-delà des frontières françaises pour voir quels types d'actions sont susceptibles de nous être opposés. Très bien. Je retiens dans vos... Alors, évidemment, vos propos sont riches. Vous avez dessiné le plan de cette conférence, de cette table ronde. On va aborder trois parties. Enfin, j'ai décidé de découper trois parties. On va regarder, parce que, dans la préparation que j'ai faite avec chacun d'entre vous sur les doctrines, il apparaît qu'il y a, dans une doctrine d'intervention, une partie commandement, une partie impact sur les personnels, engagement des personnels, modalité d'engagement des personnels, et puis une partie équipements, quels équipements pour faire face à quels risques ou à quelles menaces. Vous avez fait, colonel Chalifour, vous avez mis le point, je pense, sur quelque chose de primordial sur la menace attentat. On n'est plus face à un risque, donc on n'est plus face à quelque chose qui s'arrête à un moment donné ou que l'on doit arrêter à un moment donné et qui n'a pas d'intelligence et qui n'a surtout pas d'intelligence nuisible pour faire face à une menace. Docteur Puy-Dupin, vous êtes militaire, vous êtes médecin militaire. Je mets de côté toutes les actions civiles des médecins militaires qui sont multiples pour vous poser cette question sur comment, puisque l'armée doit faire face à des menaces depuis son existence, et même son rôle de faire face aux menaces, comment le service de santé des armées, comment les forces médicales et paramédicales se coordonnent, donc on ne va pas parler de technique d'intervention, on va plutôt parler de commandement, comment se coordonne-t-elle pour intervenir, notamment sous le feu ? Qui est, alors ma question va être tout à fait triviale, qui est le chef ? Alors notre expérience, effectivement, comme vous le dites, elle est essentiellement défense, donc en dehors de nos frontières pour l'instant, et que même si de manière significative, la défense participe à la sécurité, ça reste l'affaire, c'est une autre problématique. Donc quand on est, notre expérience, on l'a également enrichi, depuis la guerre du Golfe, vers des conflits qui sont devenus plus asymétriques, avec un petit peu, comme dans le contexte actuel, c'est l'ennemi, l'adversaire, qui choisit le moment où il va nous attaquer, et que dans un certain nombre de cas, on a l'initiative, mais le conflit asymétrique a cette particularité, d'essayer de nous prendre par surprise. Alors qui est le chef ? Comme je suis un petit peu ancien, j'ai connu l'époque où on était juste conseiller du commandement, c'est-à-dire que globalement, on pouvait, alors ça, c'est dans les manœuvres, on devait donner un avis, il était suivi, pas suivi. Effectivement, à l'épreuve des missions, et de nos engagements, en particulier en Afghanistan, les choses ont nettement évolué, c'est-à-dire qu'il y a un travail collaboratif, pour savoir comment, dans la préparation, chacun va prendre sa place, et on va partager nos objectifs, et naturellement, l'objectif principal, c'est l'objectif militaire, c'est-à-dire l'objectif de conquête ou de l'engagement lui-même, mais tous les éléments vont être mis sur la table, et au moment de l'action, c'est donc le médecin qui va faire part de ces nécessités au commandement. Par exemple, on a des blessés dans une situation qu'il faut aller récupérer, et bien la manœuvre va être montée avec le commandement, tir d'artillerie, écran de fumée, etc., et pour la récupération des blessés. Sachant qu'au combat, c'est les camarades de combat qui sont les premiers à réagir. On a ce qui est nouveau, en tout cas depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire que tout combattant est un secouriste de premier niveau, c'est pas exactement... Il a le brevet de secouriste, mais surtout, il fait du sauvetage au combat, et c'est le premier à intervenir. C'est d'ailleurs même le premier, souvent le seul à intervenir sous le feu. Et ils vont extraire leurs camarades jusqu'à un premier abri, qu'on appelle l'île de blessés, où là, le service de santé pourra récupérer les éléments en sécurité. Donc il y a une coordination qui est indispensable, mais en même temps qui est facile, parce qu'on est tous sous le même uniforme, il y a une unicité qui est liée au fait qu'on est projetés en mission tous ensemble. Voilà. Effectivement, par rapport à nos opérations intérieures, c'est un petit peu différent, parce qu'on est en démocratie, chaque service a des responsabilités, et en temps normal d'accident, la coordination est moins prégnante, et là, on a une situation d'agression où on se coordonne, mais pour vous dire qu'on se coordonne, on était mardi, la plupart d'entre nous, déjà en réunion ensemble, donc on se coordonne tous de manière quotidienne, et même en opération, le professeur Safran ne va pas me contredire. Je ne passerai pas la parole au professeur Safran tout de suite, désolé professeur. Colonel Seska, vous travaillez donc à la DGSCGC, vous avez une vue du côté ministère de l'Intérieur sur justement cette problématique de la coordination, quel est l'état des lieux, alors, quel est l'état des lieux, non, quels sont les axes de réflexion aujourd'hui qui permettent cette meilleure coordination, puisque j'imagine que les doctrines qui sont élaborées, qui sont en cours de révision au fur et à mesure de l'identification des nouvelles menaces, quel est le point clé sans dévoiler, je pense que c'est important sans dévoiler quoi que ce soit en termes de manœuvre, mais quel est le point clé de la coordination ? Bonjour à tous. En fait, déjà, deux choses. Quand on décline au niveau ministère de l'Intérieur la doctrine, il faut qu'on la décline au sens où chacun des types d'unités va pouvoir la mettre en œuvre. Et tout le territoire national aujourd'hui impacté par la menace telle que l'a décliné notre collègue de la brigade, on n'a pas les mêmes unités de réponse. Et donc, il faut qu'on trouve l'articulation multiservice pour qu'on puisse agréger l'ensemble des forces et pouvoir répondre. Donc, c'est un travail inter-service qui s'est imposé à nous, sur lequel il faut que chacun trouve sa place dans des modes de contraintes qu'on ne maîtrise pas. Ça a été très bien décrit tout à l'heure. Et donc, il faut qu'on arrive à changer le monde de la réponse opérationnelle pour deux raisons. C'est que, historiquement, quand on fait une opération de secours à personne, le COS, commandant des opérations de secours, a toujours été mis en avant sur ce sujet. Or, là, on combine deux actions qui sont, par moments, contradictoires. on a une zone qui va être complètement fermée, qui va être prise en charge par les forces spécialisées, police ou gendarmerie, sur lequel, même nous, on ne pourra pas intervenir jusqu'à ce que la stabilité de la situation puisse revenir. Et donc, il faut qu'on arrive à articuler, à un moment donné, qui devient le concourant de qui pour venir en appui et pouvoir prendre en charge les victimes le plus vite possible. Et donc, c'est tout le travail inter-service qui est fait avec mon collègue, le collègue de gendarmerie, Didier Ramani, qui travaille pour nous sur la sécurité intérieure à l'ADG et qui permet de nous mettre en relation avec toutes les forces spécialisées de chacune des directions générales, police, gendarmerie, pour qu'on arrive à trouver la meilleure combinaison, la plus lisible de chacun et, si possible, l'unique réponse qu'on pourrait apporter ensemble en agrégant toutes les forces. Et ça, c'est tout l'enjeu des doctrines qu'on doit, effectivement, aujourd'hui, mettre à jour. Ça a été dit. On doit suivre les retours d'expérience des exercices mais aussi ce qui se passe dans le monde pour faire évoluer la réponse. Messieurs, alors Ferré et puis colonel Ramani, vous êtes représentants l'un et l'autre de deux forces de l'ordre. C'est, en termes de commandement, cette agilité, puisque je crois comprendre qu'il est nécessaire d'être agile pendant une opération, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous avez évoqué la notion de concourant, donc il y a évidemment la notion dual de meneur. l'agilité entre le concourant et le meneur qui permet à une opération de changer de commandement à des intents donnés en fonction des situations, c'est quelque chose qui est mis en place et qui est accepté par les différentes chaînes de commandement qui nécessite encore d'être rodée, d'être évaluée et si oui, comment fait-on ça ou comment, d'ailleurs, a-t-on réussi à mettre en place des chaînes de commandement agiles ? Bonjour. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, vous avez évoqué la notion de menant et de concourant pour bien resituer les choses dans leur contexte, contrairement à un plan rouge classique ou à un plan hors sec classique, la situation d'une scène d'attentat en termes de menant et concourant est inversée, c'est-à-dire que ce sont les forces de sécurité intérieure qui sont menantes. Donc, pour répondre directement à votre question, qui est le chef ? Eh bien, c'est le commandant des opérations de police ou le commandant des opérations de gendarmerie en zone gendarmerie qui dirige l'ensemble de la crise de A jusqu'à Z. le commandant le commandant des opérations de secours bien entendu dans cette situation-là est concourant, ce qui ne veut pas dire que tout cela ne se fait pas en coordination et c'est vraiment le point clé pour reprendre votre expression d'agilité. Donc, c'est bien là le sujet, c'est-à-dire c'est la fluidité de la chaîne de commandement même si le chef aujourd'hui il est parfaitement identifié. cette fluidité entre les différents PC en fonction de la phase de la crise c'est le point clé pour la bonne gestion de la crise et c'est en particulier sur ces sujets-là que l'on travaille à la fois pour harmoniser les doctrines et puis concrètement à la fois sur le terrain mais aussi lors d'exercices conjoints. C'est à cette occasion-là qu'on peut travailler sur la fluidité de la chaîne de commandement. Monsieur Ferret. Quelque chose à ajouter ? Pardon, colonel Ramani, excusez-moi. Je ne vais pas y arriver. Oui, pour rebondir en fait je voudrais juste rajouter en fait c'est une on en vient à une manœuvre intégrée. Voilà, c'est le terme c'est une manœuvre intégrée force de l'ordre sapeur-pompier. Évidemment la force menante sera toujours le COPG ce qu'on appelle le commandement des opérations de police ou de gendarmerie. Mais je voudrais préciser quand même deux choses. Pour nous c'est une révolution culturelle que ce soit je parle au nom des forces de l'ordre mais également pour l'ISDIS ou la BSPP. Révolution culturelle pourquoi ? Parce que avant on attendait que la menace soit neutralisée pour intervenir. C'est fini. L'objectif est de sauver un maximum de victimes. Donc on parlera une fois que la menace est fixée et qu'il y a une opportunité pour aller extraire des blessés là les 10 s'engageront au travers d'un corridor sécurisé on y reviendra peut-être par la suite. On y reviendra tout à fait. Donc c'est quand même une révolution culturelle que ce soit pour les forces de l'ordre que pour les forces de secours. Qui dit également mission particulière dit équipement particulier mais je pense qu'on y reviendra aussi après. Donc voilà je voulais insister sur cette révolution culturelle pour nous forces de l'ordre mais également pour les sapeurs-pompiers où il faut intervenir non pas sur le feu mais intervenir lorsque la menace n'est pas encore totalement neutralisée pour l'objectif sauver des vies. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Docteur Marion et ensuite on passera la parole à monsieur Rissetto qu'en est-il de la Belgique de l'organisation des secours des forces de l'ordre en termes de commandement je reste sur cette dimension commandement lorsque l'on doit faire face à une menace et non plus à un risque est-ce que vous êtes comment dire est-ce que vous êtes exposé aux mêmes problématiques de changement je crois que c'est vous colonel Ramani qui avez dit qu'il y a vraiment un changement de mentalité dans la manière d'aborder l'intervention est-ce que vous êtes dans cette même problématique de changement j'imagine que vous devez évidemment avoir la même agilité de commandement ça je pense que de fluidité d'intervention y a-t-il un nécessaire besoin de changement de mentalité ou est-ce que votre système et puis vous nous le décrirez rapidement n'impose pas un changement de mentalité un changement de paradigme oui et donc en fait la plupart des événements calamiteux se produisent sur un ou plusieurs sites bon ça c'est le problème actuel mais d'habitude c'était sur un seul site d'habitude ce n'était pas des attentats et donc le chef de chantier puisqu'on parle pas de théâtre comme des opérations militaires mais de chantier le chef de chantier c'est un pompier le pompier il est rouge c'est ce qu'on appelle en Belgique la D1 et nous nous sommes le corps médical blanc mais paradoxalement jaune chez nous et c'est la D2 donc on a l'habitude d'être toujours aux ordres d'eux et ça se passe le plus souvent d'une manière très collégiale mais par définition c'est l'officier des pompiers sur place qui est le chef du chantier on a heureusement pas vécu beaucoup d'attentats mais même un c'est déjà trop et deux c'est encore plus mais là les paradigmes étaient tout à fait différents et ce n'est plus l'officier des pompiers qui prend le commandement mais c'est l'officier de ce qu'on appelle la D3 bleue chez nous donc les forces de l'ordre et qui eux sont les chefs et décident en fait de l'ordre des opérations nous n'intervenons pas dans l'état actuel et de ce que j'entends de tous mes confrères des SAMU de Bruxelles et environ dans des zones à risque il y a une exception qui vient de commencer il y a quelques mois c'est le SAMU de l'hôpital militaire donc il y a ce qu'on appelle un SMUR CBRN qui lui irait en avant la décontamination pour prendre les T1 nous on parle de T1 et pas d'urgence absolue en charge voilà sinon nous sommes aux ordres Alain Rissetto on vient de parler on vient de faire intervenir des forces des administrations étatiques vous êtes tous représentants de différentes administrations étatiques la Croix-Rouge française n'est pas une administration étatique elle a un statut particulier du fait de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics l'emblème de la Croix-Rouge il n'est pas nécessaire de le rappeler confère à l'association une fonction particulière vous m'avez tous parlé de commandements intégrés vous m'avez parlé de menants et de concourants on a entendu parler des pompiers on a entendu parler évidemment des forces de l'ordre on a entendu parler un petit peu de la réponse médicale également quid de la réponse associative où vous situez-vous dans cette chaîne de commandement aux ordres de qui êtes-vous entre guillemets et comment avez-vous éventuellement mené enfin fait évoluer vos plans de réponse pour vous intégrer à cette réponse étatique puisque il reste évidemment et c'est ce qui a été dit par ces messieurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale que le menant de l'opération est un représentant des forces de l'ordre bonjour à tous les moyens associatifs sont bien évidemment des moyens complémentaires et à disposition des secours publics je crois que la question essentielle est de savoir si la notion d'attentat est confirmée ou pas notre retour d'expérience sur les événements du 13 novembre nous amène sur deux questions essentielles nous avons été confrontés à deux problèmes le premier c'est l'engagement de primo intervenants qui ont été engagés sur des opérations sans savoir qu'il s'agissait d'un acte terroriste en exemple on avait 50 secouristes qui assuraient le dispositif de secours sur le stade de France et à la première explosion tout le monde a cru que c'était l'explosion d'une baraque de frites et puis nous avons parce que nous travaillons régulièrement avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris deuxième exemple des équipes qui se sont trouvées à intervenir sur les sites parisiens sans savoir au départ qu'ils partaient pour cela donc la notion d'attentat est confirmée j'ai envie de dire pour nous c'est presque plus simple nous dépendons d'une marge générale des opérations qui est déterminée par les autorités publiques et les secours publics et que naturellement nous nous mettons à la disposition sous le commandement à la fois du commandant des opérations de secours et du directeur des secours médicaux la question elle est notamment sur le deuxième cas l'exemple du stade de France où là il faut et sans revenir sur la table ronde qui était précédente la précédente table ronde mais il est encore important de prendre en compte ce risque cette menace notamment lorsque l'on prévoit des dispositifs prévisionnels de secours sur des événements et là à un moment donné les associatifs ou des dispositifs mixtes avec des sociétés médicales auront un moment où ils seront seuls en attendant les secours publics sur un événement et ça ça doit absolument se préparer en amont vous faites un lien direct avec le deuxième thème de cette table ronde à savoir l'impact sur les personnels j'ai entendu dans ce qui a été dit par les uns et les autres différentes choses sur les femmes et les hommes qui constituent la réponse puisqu'on peut parler de doctrine d'intervention et puis essayer de théoriser un petit peu tout ça on peut désincarner quelque part les doctrines de commandement il n'en reste pas moins que sur le terrain ce sont des femmes et des hommes qui y vont avec différentes prérogatives vous avez dit docteur Puy-Dupin que le premier sauveteur et je l'ai entendu le premier sauveteur dans une chaîne de commandement c'est le camarade de combat je reprends vos termes qui est formé au SC1 je me permets donc sauveteur au combat de niveau 1 qui comprend un certain nombre de techniques de base notamment la pose de gare au tourniquet et puis l'extraction sous le feu le rôle du SC1 il est primordial dans une intervention avec une menace alors en fait tout le monde est SC1 c'est à dire ce qui a évolué et on est aperçu avec l'Afghanistan c'est que tout soldat projeté est d'abord sauveteur au combat enfin pas d'abord était aussi sauveteur au combat mais tout personnel de santé est aussi armé c'est à dire que jusque là on était quand même dans un schéma très classique avec un front on était à 20 km en arrière c'était bien le diable si on voyait quelque chose qui se passait et bon ça c'était un schéma classique de la confrontation est-ouest et en 90 il a fallu réfléchir à autre chose et donc dans ce schéma d'interposition on est tous en capacité de gérer soi-même sa propre urgence le personnel de santé gère son autodéfense et parallèlement le combattant gère ses premiers soins ses premiers soins qui sont rudimentaires c'est à dire c'est arrêter l'hémorragie externe avec un pansement et avec donc tout le monde est SC1 après on a des SC2 et SC3 donc des gens à un autre niveau qui sont également combattants mais qui sont dédiés à des gestes un petit peu spécialisés parce que quand il y a des explosions il y a des gestes un peu plus invasifs à faire et ces gestes là ils ont la capacité de les réaliser en attendant que le service de santé prenne le relais mais encore une fois il y a ces actions qui sont sous le feu qui sont très rudimentaires et on ne peut pas faire plus on ne pose pas de voix veineuse sous le feu c'est inconcevable par contre une fois qu'on est dans un premier abri à ce moment là ce qu'on appelle le nid de blessés on commence à faire quelque chose de plus élaboré d'une misocondition qui est par contre indispensable on a entendu oui les blessés il faut les extraire il faut juste les jeter à l'hôpital c'est un concept qui ne tient pas la route le scoop and run médicalement ne tient pas la route vous me disiez quand on préparait cette conférence que la plus-value d'un personnel médical ne pouvait pas s'exprimer pleinement ou ne pouvait pas s'exprimer sous le feu on comprend donc que peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord en fait c'est des gestes basiques c'est à dire que mettre un pansement et mettre un garrot à partir du moment où on sait le faire pour soi-même on pourra le faire pour quelqu'un d'autre mais par contre pour le contexte de combat alors nous c'est une expérience de combat comme on disait intégré le problème du chef ne se pose pas c'est le commandant dans la compagnie c'est le commandant du bataillon etc mais par contre cette notion de combat nous a très bien montré qu'on ne peut pas travailler sous le feu si on n'a pas réduit de manière utile la menace pas complètement on n'a pas notre relation complète mais si on ne l'a pas réduit on ne peut pas travailler donc et donc c'est un peu l'affaire des combattants parfois le service santé s'y trouve mêlé parce que comme je vous dis il n'y a pas de front vous pouvez être les premiers visés donc vous assurez votre autodéfense et vous faites les gestes mais il n'y a pas de plus-value à ce que ce soit un secouriste ou une équipe médicale à le faire sur le plan technique après il se retrouve qu'en fonction des circonstances et si pour la partie intérieure le commandement des opérations de police et de gendarmerie dit on peut y aller organise un couloir de sécurité à ce moment là on travaille dans ce sens là voilà on entend donc alors je crois comprendre professeur Safran je crois comprendre que il est important par rapport au personnel de redéfinir en même temps qu'on définit la chaîne de commandement le rôle des uns et des autres je donnerai la parole à chacun chacun aura l'occasion de s'exprimer je vais poser cette question de manière peut-être un petit peu triviale doit-on donner des compétences ou est-il comment dire intéressant de donner des compétences secouristes alors évidemment dans la mesure de la nécessité des compétences secouristes aux forces de l'ordre qui seront les premières à intervenir pour sécuriser une zone et donc sans doute au contact des premiers blessés que ce soit des camarades d'intervention ou des victimes directes de l'attaque doit-on leur donner ces compétences ont-elles un rôle dans des nouvelles doctrines d'intervention bonjour à tous la réponse est évidemment oui c'est pas seulement aux policiers qu'on doit donner la compétence c'est à l'ensemble des citoyens français tout le monde doit être en mesure de poser un garrot et enfin de mettre en oeuvre les moyens d'arrêter une hémorragie alors revenant sur les forces de l'ordre a fortiori bien entendu et d'ailleurs les policiers et les gendarmes sont formés pour ça a fortiori puisque c'est eux qui vont être en première ligne et là ça me permet de dériver un peu sur un point de doctrine opérationnelle pour lesquelles il y a aujourd'hui un consensus que j'oserais dire peut-être politique mais qui n'est pas forcément qui n'attire pas forcément un consensus en matière opérationnelle je m'explique lorsque nous travaillons en zone d'exclusion et qu'il y a derrière cette zone dite contrôlée la nouvelle doctrine consiste à faire rentrer sous protection policière des sapeurs-pompiers lourdement équipés on l'a vu sur les stands avec casques lourds gilets pare-balles qui fait que les pompiers ressemblent d'ailleurs fortement aux policiers et dans le feu de l'action parfois on se retourne et on ne sait pas trop à qui on a affaire ce qui peut entraîner des confusions difficiles alors que nous avons des forces de l'ordre des policiers qui eux dont eux la mission est d'aller éventuellement sous le feu qui sont formés actuellement à faire de l'extraction et mon collègue Puy Dupin vous a dit que pour faire de l'extraction il n'était pas nécessaire d'avoir des compétences particulières sinon que de savoir relever porter et extraire un blessé et qu'il n'est pas question de toute façon de faire des gestes secouristes s'il fait que ou a fortiori médicaux s'il fait que personnellement je ne vois pas très bien la plus-value dans cette zone encore sous le feu ou potentiellement sous le feu ou potentiellement à risque d'explosion je ne vois pas très bien quelle est la plus-value d'avoir un personnel très spécialisé comme le sont les sapeurs-pompiers alors que les policiers sont formés pour faire de l'extraction et du secours de tout premier niveau on le voit bien à Paris puisque c'est une zone que je connais mieux où nous avons les policiers de la BAC les policiers de la CSI nous avons des CRS dans Paris qui actuellement ne sont pas exactement utilisés mais il y a toujours dans Paris au moins deux compagnies de CRS et aujourd'hui on a quand même formé 6500 CRS au moins à l'extraction et au secours au combat de premier niveau donc voilà donc moi ma réponse l'objectif c'est oui tout le monde doit être formé et puis il faut faire une hiérarchie dans l'exposition et ne pas exposer des personnels dont ça n'est pas exactement le métier et qui vont pouvoir exercer leurs compétences à plein dans des zones moins dangereuses que cette zone potentiellement d'exclusion on reviendra sur cette notion de tout le monde doit être formé je pense qu'Alain Rissetot aura forcément quelque chose à nous dire ce que j'entends dans vos propos professeur Safran j'entends deux choses d'abord j'entends peut-être est-ce que j'entends peut-être une particularité parisienne ça c'est une première question on pourrait y revenir et je vois qu'on hoche la tête on en parlera là-bas et j'entends également et je crois que c'est très important et vous faites le lien avec la première partie de cette conférence j'entends on ne doit pas exposer inutilement des personnels d'où l'intérêt de donner des compétences de sauvetage et d'extraction à tout le monde vous faites le lien évidemment avec la partie commandement puisque j'imagine j'en suis même sûr que les pompiers que ce soit des pompiers de Paris ou des pompiers de S10 ne prennent pas l'initiative de partir sous le feu casque lourd et puis protection balistique à la main de toute façon si vous voulez les pompiers vont intervenir sous protection policière dans ce qu'on a appelé le couloir d'extraction qui est quand même une notion assez théorique je fais une petite digression dans nos plans opérationnels on a bien délimité la zone rouge la zone d'exclusion la zone contrôlée la zone verte tout ça c'est de la théorie parce que ces zones d'abord elles sont parfois très difficiles à délimiter pour vous donner un exemple pour que tout le monde comprenne à l'hypercacher c'était très facile de les délimiter au Bataclan c'était très difficile de le délimiter donc ce sont des zones difficiles à délimiter ce sont des zones extrêmement mouvantes la zone d'exclusion totale peut se dilater et se rétrécir absolument en permanence en fonction de l'événement qu'il y a à l'intérieur alors de toute façon lorsqu'on va faire intervenir les secours le sapeur-pompier en l'espèce ça va être forcément sous protection policière ce qui est quand même un dispositif assez lourd vous allez avoir une colonne de sapeurs-pompiers qui va se déplacer sous couverture de policiers lourdement armés avec des boucliers etc en termes de mobilité c'est pas forcément optimal même si c'est utile dans certains cas mais en tout cas je pense que l'objectif c'est de ne pas exposer les gens inutilement et d'utiliser les compétences des gens dont c'est le métier il faudrait faire très attention à ce qu'on ne tombe pas dans une dans un excès inverse je vous donne un exemple bon les policiers sont habitués à faire de l'extraction quand ils voient un blessé ils sont parfaitement capables de l'attraper de le mettre à l'abri ne serait-ce que derrière un mur à partir du moment où on sait qu'on va avoir une colonne d'extraction pompier derrière il ne faudrait pas tomber dans le travers de se dire mais moi je passe mon chemin je continue mon action de toute façon les pompiers prendront en charge avec parfois des retards et je dis toujours attention attention il faut bien réfléchir à ce qu'on fait il ne faudrait pas que le zonage in fine tue il ne faut pas que les groupes d'extraction in fine entraînent des décès indu parce que les autres intervenants policiers en particulier se disant qu'après tout il y avait des gens pour ça et bien nous on continue à faire notre travail de policier et on n'extrait pas les gens vous comprenez ce que je veux dire je comprends c'était pas exactement votre question mais en tout cas c'est la réponse que je souhaitais donner vous y apportez quand même quelques éclairages monsieur Ferré vous m'avez fait signe je rappelle que vous êtes représentant de la police nationale et conseiller au niveau du DGPN quand on a préparé cette conférence et puis je vous laisserai évidemment répondre au préféreur Safran vous m'avez aussi parce qu'on est sur le côté humain vous m'avez aussi indiqué que les policiers ont une mission on en parlera sans doute ils ont aussi au risque d'être un peu romantique un coeur et sont tout à fait sensibles à la détresse d'une personne qui est à terre que ce soit un camarade ou un civil ou une personne x ou y quid de l'exposition alors des nouveaux rôles des policiers et éventuellement on en parlera de toute façon avec le colonne SSK des nouveaux rôles des pompiers alors tout d'abord je voudrais compléter donc les propos du professeur Safran la mission première des policiers c'est d'intervenir dans leur coeur de métier en l'occurrence neutraliser les agresseurs parce que ça fait c'est l'objectif majeur et c'est la mission première des policiers donc ça c'est le préalable c'est à dire qu'on n'est pas dans le secours on est d'abord dans l'intervention ensuite en fonction de la phase de la crise du moment de la crise il est clair que les compétences des policiers en matière de secourisme puisque tous les policiers ont l'ESC1 donc lorsque les circonstances le permettent ces policiers peuvent effectivement mettre à profit ces compétences de secourisme pour les policiers blessés mais également pour les victimes présentes notamment dans la zone d'exclusion je voudrais également apporter une précision nous n'avons pas systématiquement sur les scènes d'attentat des unités d'intervention spécialisées de type RED ou BRI qui sont des structures médicalisées c'est à dire qui comprennent dans leur rang des médecins les 3 derniers attentats sur le territoire national n'ont pas vu l'intervention d'une unité spécialisée dans les premiers temps je rappelle que ce sont les primo intervenants qui ont le rôle et qui ont eu le rôle décisif ça veut dire quoi ça veut dire que ces policiers primo intervenants encore une fois leur mission première c'est pas d'extraire les victimes c'est d'intervenir ensuite lorsque les circonstances le permettent on le fait donc je pense que c'est important de bien resituer les choses au regard de la compétence et nouvelles de groupes d'extraction au sein des sapeurs-pompiers nous considérons que c'est un outil supplémentaire à disposition du chef de dispositif puisqu'on est dans un dans une démarche de gestion de crise globale et de toutes les façons cette intervention des groupes d'extraction ne se fait que lorsque le commandant des opérations de police valide c'est le commandant des opérations de police qui dit au commandant des opérations de secours ok votre groupe d'extraction il peut venir donc si le commandant des opérations de police donne cette validation c'est que certes la zone n'est pas totalement sécurisée mais malgré tout on peut le faire donc on est toujours dans une recherche d'équilibre mais avec un objectif unique c'est de sauver le plus grand nombre de vies ça je crois que c'est un objectif partagé par l'ensemble des acteurs ici pour terminer sur ce que vous disiez sur le fait qu'un policier c'est évidemment un être humain je reviendrai juste sur les attentats de Nice où là effectivement les policiers qui sont intervenus leur mission première a été d'interrompre de neutraliser le chauffeur du camion mais très vite au delà des doctrines au delà du zonage tel que le professeur Safran l'indiquait ils ont été confrontés à un drame humain de nombreuses victimes qui étaient certes dans la foulée de la conduite du camion mais autour et immanquablement ils ont porté secours aux victimes avec les moyens qui étaient les leurs donc il y a toujours au delà des doctrines au delà des principes un aspect humain incontournable auquel heureusement personne n'échappe évidemment colonel Seska et puis ensuite le colonel Chalifour intervention des pompiers je vais vous poser une question je vous laisserai compléter évidemment mais quand on parle de nouvelles missions alors pas forcément de nouvelles missions mais de nouvelles conditions d'intervention on est sans doute et puis alors surtout dans le contexte des sapeurs-pompiers qui ne sont pas militaires on est face à des volontaires dans leur grande majorité le mot volontaire prend là tout son sens peut-être y vont-ils ? souhaitent-ils y aller ? c'est pas la même chose qu'aller au feu ? le risque n'est pas là c'est une menace est-ce qu'il y a des retours déjà sur ces nouvelles choses ? avant de répondre à cette question je voudrais juste revenir sur un point essentiel qu'on a évoqué depuis tout à l'heure c'est un commandement concerté coordonné mouvant et la note de doctrine qui a permis de disposer des zones précise bien que ces zones sont mouvantes et qu'elles seront définies par le commandant des opérations de police et de gendarmerie et que chacun va s'y adapter elle a eu le mérite aussi de poser un changement complet et radical de notre monde du secours dans des situations particulières et mettre face à la vérité les services de secours sapeurs-pompiers quant à ce changement de monde on est dans un état de guerre il me semble-t-il que ça a été précisé par quelques-uns de nos dirigeants et il faut aussi que les sapeurs-pompiers comprennent qu'ils pourront par moment être dans une situation difficile qu'ils n'ont jamais rencontrée la note de doctrine a eu l'avantage d'incorporer un niveau de protection jamais connu jamais connu qui nous a valu un certain nombre de retours oui est-ce que c'est un changement de mission la réponse est non c'est un changement de protection oui changement de réponse non puisque l'objectif c'est se courir et se courir si possible avec un niveau de sécurité et de protection dans une zone définie concertée avec le même niveau de protection que l'auraient les forces de l'ordre et on sait que lorsque la menace est fixée elle n'est pas éliminée on peut très bien avoir un retour on peut aussi avoir un sur-attentat ou par explosif ou par autre menace et on sait qu'aujourd'hui c'est le cas donc il fallait bien à un moment donné faire des choix qui sur la région parisienne peuvent s'entendre comme étant discutables puisque les forces de l'ordre en place à Paris de façon permanente dans tous les bâtiments et autres fait qu'on aura une masse de forces de l'ordre qui pourront effectivement faire l'extraction on peut imaginer moins bien avoir autant de forces de l'ordre dans une église le dimanche matin notamment en milieu rural et pourtant la manoeuvre sera la même elle devra être concertée les sapeurs-pompiers quand on discute avec ceux qui sont venus nous dire vous nous imposez des EPI qui n'en sont pas vous nous donnez des missions qui n'en sont pas le résultat de la discussion c'est de dire finalement on fait du risque chimique on met un scaphandre finalement si on avait pas de protection on irait secourir parce que c'est notre mission première et si on a choisi ce métier pour certains ou si on a choisi l'engagement pour les volontaires c'est aussi pour ça et donc finalement tout le monde conçoit qu'aujourd'hui on puisse se protéger différemment pour faire notre mission correctement adapter la réponse au risque en fait à la menace en l'occurrence nouveaux risques nouvelles protections nouvelles menaces nouvelles protections également colonel on a un peu de temps alors c'est très bien colonel Ramani vous êtes à proximité colonel Chalifour je ne vous oublie pas c'est promis je voudrais juste compléter professeur vous avez une vision très parisienne de la doctrine mais en province moi j'ai la vision province les primo intervenants ça sera ça sera la patrouille de police ou la patrouille de gendarmerie et au niveau des interventions de nos premières unités je dirais on durcie ça sera une BAC ou un PSIG ou un PSIG Sabre un PSIG Sabre c'est 15 moins personnes une BAC je ne sais pas mais l'effectif quand même assez réduit donc très vite en province on va être confronté à une situation limite en termes d'effectifs c'est la raison pour laquelle la priorité c'est bien la neutralisation de la menace après viendront les secours je sais qu'à Paris il y a une pléthore d'unités vous êtes plus riche en effectifs dans les provinces c'est pas le cas dans la creuse à mon avis c'est pas le cas voilà je voulais juste rajouter le débat le débat est riche il y a effectivement énormément de choses à dire je vais essayer d'être très bref et très synthétique tout d'abord pour reprendre l'une des toutes premières questions que vous aviez posées oui moi je rejoins le professeur Safran quand il dit que ce groupe d'extraction qui existe depuis peu ne rend pas exclusive la mission d'extraction à ce seul groupe c'est à dire que l'extraction c'est l'affaire de celui qui est en capacité de sauver une vie et là pour le coup c'est très clair et c'est celui qui sera en mesure en capacité de se porter auprès de la victime sauvable qu'il appartiendra de sauver cette victime sauvable retenez ce terme de sauvable parce que je vais revenir dessus sous peu ensuite de l'échange qui vient d'avoir lieu je retiens aussi une chose c'est que nous démontrons les limites de la planification il faudrait être très naïf pour imaginer qu'on puisse simplement établir une liste de tâches à exécuter dans l'ordre qui s'appliquerait à l'ensemble des cas c'est pas le cas il y a quelqu'un de bien plus illustre que moi qui disait il y a de ça quelque temps que la planification le plan s'effondre au premier coup de canon et ça reste valable de nos jours également alors effectivement moi je vais parler de la plaque parisienne parce que c'est celle que je connais je me prononcerai pas pour le reste du monde en revanche moi j'ai tendance à considérer qu'il y a une notion qui est importante de souligner c'est l'effet final recherché c'est à dire tous dans nos domaines de compétences et on a bien établi qu'il y avait une structure de commandement intégrée qui mettait à disposition du directeur des opérations parce qu'on n'en a pas encore parlé du directeur des opérations mais c'est bien lui le chef c'est lui qui commande des compétences spécifiques police, police judiciaire intervention spécialisée secours il y avait effectivement cette notion de menant et de concurrent mais il y a des gens qui réagissent selon des logiques métiers spécifiques mais l'effet final recherché lui il est commun et à mon sens cet effet final recherché c'est sauver les sauvables sauver les sauvables ça veut dire quoi ça veut dire que quand il s'agira de rendre des comptes une fois que le drame se sera produit on cherchera essentiellement à savoir si l'ensemble des victimes qui avaient une possibilité de survivre à l'événement ont été secourus dans des délais satisfaisants et ces délais satisfaisants ils ne s'expriment pas en termes de demi-journée très clairement alors là moi je ne suis pas médecin mais les médecins disposent d'un bac très précis qui à la tranche de 5-10 minutes près vous donne de façon très précise les pertes de chance d'une victime blessée par balle avec une blessure fortement hémorragique et nous on a tendance à considérer sur Paris qu'au-delà d'une heure et une heure ça passe très vite on ne fait plus de manœuvre de secours on fait une manœuvre logistique et donc l'idée c'est effectivement de sauver les sauvables dans des délais qui sont compatibles à la survie des victimes qui une fois de plus disposeront de pertes de chance relatives à la nature de leurs blessures on peut avoir du blaster on peut avoir du polytraumatisé on pourra avoir du blessé par balle on pourra avoir du brûlé parce qu'il y a aussi des modes opératoires ennemis qui nous rajoutent cette complexité de la manœuvre alors effectivement on l'a dit le groupe d'extraction existe le groupe d'extraction n'a pas vocation à intervenir en zone d'exclusion la zone d'exclusion est la zone de manœuvre de la force d'intervention le groupe d'extraction agit en deuxième rideau avec les forces de deuxième cercle c'est les CSI les BAC pour ce qui nous concerne et j'imagine qu'il y a à peu près les mêmes dispositifs en province ce qu'il convient d'admettre c'est que aujourd'hui il faut comprendre que les lignes bougent dans le temps de la manœuvre c'est à dire qu'il ne s'agit pas simplement de dessiner sur un fond de carte en deux dimensions trois cercles concentriques qui décrivent une zone d'exclusion une zone de contrôle et une zone de soutien la zone d'exclusion il est très clair qu'elle a vocation à se réduire à mesure que les forces d'intervention progressent et à disparaître à la mort du dernier terroriste et l'enjeu principal c'est la prise en compte en temps réel par l'ensemble des parties prenantes de la ligne de front et de son évolution c'est à dire savoir jusqu'où les pompiers sont en capacité d'intervenir protégés ou non pour accéder aux victimes dépassées et sauvables c'est à dire que l'idée c'est pas savoir moi je pose pas du tout le débat dans des termes faut-il faire prendre des risques aux sapeurs-pompiers non le sapeur-pompiers n'intervient pas en zone d'exclusion en revanche il importe que le sapeur-pompier le COS soit en capacité d'appréhender le déplacement dans le temps de la ligne de front et en temps réel pour permettre à ses troupes en parfaite coordination avec l'ensemble des forces en présence de savoir jusqu'où il est en capacité de se projeter au chevet des victimes sauvables voilà le point sur lequel je souhaitais insister on reviendra sur votre intervention juste après la question à Alain Ricetteau sur le personnel parce que vous avez soulevé en définitive avec cette réponse sur le personnel vous avez soulevé des aspects si ce n'est logistique en tous les cas matériel comment fait-on pour communiquer en temps réel quelles sont les protections que l'on doit adopter comment fait-on pour identifier une zone la définir on y reviendra Alain Ricetteau on vous a volé la vedette on vous a volé la vedette parce que quelqu'un alors qu'il a dit c'est vous professeur Safran tout le monde doit être en mesure de sauver une vie ça pourrait être le slogan de la prochaine campagne nationale de la Croix-Rouge tout le monde doit être en capacité de sauver une vie dans un contexte spécifique attentat donc je voudrais qu'on sort peut-être du cadre de l'accident domestique de tous les malaises que l'on connaît les uns et les autres dans le cadre de l'attentat le citoyen a une responsabilité à un rôle et qui doit comment dire former éduquer sensibiliser le citoyen est-ce que la Croix-Rouge française est-ce que c'est le rôle de l'associatif est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics est-ce que c'est un rôle combiné je crois je crois que c'est un rôle combiné et la question est importante en ce qui concerne la formation je voudrais revenir sur trois niveaux on parle beaucoup depuis tout à l'heure des primo intervenants et je pense qu'il est important effectivement avant de répondre à votre question sur la formation du citoyen de parler de la formation des primo intervenants pour ce qui nous concerne et on le voit bien même si effectivement nous sommes à disposition sous une marge générale des opérations déterminées ça n'empêche qu'il convient que l'ensemble des associatifs des acteurs associatifs soient dans une démarche cohérente qui à la fois ne mettent pas en difficulté les opérations de secours et qu'ils ne se mettent pas non plus en difficulté eux-mêmes nous on a rendu obligatoire dans le cadre de la formation secouriste un module spécifique de préparation à nouvelles menaces de deux heures pour tous les intervenants secouristes basés sur c'est quoi la menace c'est quoi le dispositif mis en place et quelles sont les protections de manière équivalente nous avons mis en place un module de deux heures complémentaires pour tous les chefs d'intervention qui sont amenés à intervenir auprès des acteurs publics ça c'est un élément important sur lequel effectivement il me paraît extrêmement important de revenir le deuxième c'est la formation du citoyen alors on l'a bien vu au lendemain des attentats de Paris notamment l'initiative de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur le territoire parisien une opération geste qui sauve a été mise en place qui a été reprise par la direction générale de la sécurité civile sur l'ensemble du territoire national c'est vrai que les gens avaient besoin de se dire comment est-ce que si jamais cela m'arrive je peux servir et donc servir effectivement un certain nombre de gens se sont dit si j'avais su comment arrêter une hémorragie etc. j'aurais peut-être pu faire quelque chose ces opérations je parle sous vos contrôles ont été de véritables succès une deuxième est en train de se faire la vraie question maintenant c'est d'assurer la pérennité de cette opération et effectivement il faut mettre le curseur au bon endroit entre assurer la formation des gestes qui sauvent pour les accidents domestiques et en même temps effectivement assurer les gestes qui sauvent dans le contexte attentat troisième point sur lequel je voulais revenir en termes de formation de la même manière il me paraît important de préparer le citoyen comme acteur de sa propre sécurité sur ce genre d'événement nous on a mis en place une initiation qui s'appelle l'initiation à la réduction des risques pour faire face à des catastrophes naturelles il me paraît intéressant de pouvoir discuter sur la mise en place d'un module spécifique sur l'initiation à la réduction des risques liés à des phénomènes d'attentat on se retrouverait alors évidemment c'est un raccourci et il faut l'entendre avec toutes les précautions des raccourcis de la même manière que le docteur Puy-Dupin nous explique que chaque combattant est un sauveteur un secouriste d'abord de sa propre existence chaque citoyen pourrait devrait être sensibilisé à la capacité de se sauver lui-même et de faire face à différents risques à différentes menaces absolument il ne faudrait pas non plus que l'on se trompe de discours c'est à dire que et ce ne sont pas les médecins qui sont autour dans cette salle qui vont me contredire il faut qu'on continue à former des gens à mettre en oeuvre des réanimations cardio-pulmonaires c'est ce qui sauve des milliers de personnes toute l'année et que effectivement dans un contexte attentat il y a un contexte particulier mais il ne faut pas réduire l'intervention des gestes qui sauvent uniquement sur la partie attentat donc il faut bien être vigilant sur cela c'est pour ça qu'il faut bien avoir les deux modules complémentaires je peux compléter dans ma casquette au ministère de la santé effectivement le travail du geste qui sauve est en cours va aboutir dans une concertation très forte et pour avoir fait des missions en Israël et puis avoir vu le rôle du en Suisse c'est pareil le rôle du citoyen est capital mais là aussi il ne faut pas se tromper de rôle les policiers et gendarmes l'ont dit et c'est pareil pour les militaires le rôle premier du combattant c'est de combattre ou pour le policier d'assurer la sécurité mais et après ça prend du temps parce que quand on fait des cours auprès de nos camarades des SAMU la question se pose finalement qu'est-ce qu'il faut apprendre à une équipe de SAMU on lui apprend le bon sens un certain nombre de choses par contre on leur a dit de ne pas se prendre ni pour des militaires ni pour des policiers parce que nous c'est un métier qu'on apprend on passe en école comme je disais mes camarades plusieurs années plusieurs mois on fait des camps c'est pareil pour les policiers c'est une formation régulière à tester il ne faut pas avoir de confusion des rôles on ne pourra pas faire ce que fait l'autre mais par contre ce qui est important c'est de savoir avec bon sens comment se protéger comment réagir et c'est que toutes les formations qui sont faites actuellement par rapport à un effet de surprise c'est-à-dire que nos démocraties ont fort heureusement vécu dans un climat de paix on remercie tous ceux qui ont concouru parce que ça se gagne tous les jours maintenant que la menace est beaucoup plus présente simplement avoir des réflexions de bon sens et pas être surpris donc ça part dans la sécurité savoir où est une direction dangereuse qu'un mur ça protège mieux qu'une poubelle en plastique c'est des choses comme ça mais ça se dit c'est ce qui se fait dans les écoles d'ailleurs comment s'organiser donc anticiper les menaces et puis ces gestes qui sauvent c'est-à-dire ils saignent enfin on a quelqu'un qui saigne et bien on essaie d'arrêter l'hémorragie externe sachant comme vous le dites que sur le point épidémiologique c'est pas le plus grand nombre de cas c'est les arrêts cardiaques qui sont qui continuent à être la cible au niveau des citoyens voilà mais cette formation citoyenne elle est très importante elle a été amorcée dans des pays soit par tradition c'est les Suisses soit par menace permanente c'est l'exemple d'Israël nous il faut je pense que raison garder mais en tout cas trouver ce chemin et tous les travaux qui ont été faits depuis un an qu'il faut saluer concourent à cela non non juste effectivement je confirme mais ce que je voulais dire c'est que vous disiez tout à l'heure que nous appartenons à un mouvement international et nous avons eu l'occasion de débriefer avec l'ensemble des sociétés nationales de croix rouge ou de croissance rouge qui ont été mêlées à des interventions à tantôt et notamment nous avons beaucoup travaillé avec la société israélienne et qu'effectivement sur le comportemental on a probablement un certain nombre de choses à amener Docteur Marion sur le comportemental peut-être n'êtes-vous pas le mieux placé je vous vois vraiment pas du tout vraiment pas du tout et bien on passera à autre chose c'est pas grave on aura l'occasion d'en parler avec d'autres gens à un autre moment on a parlé du commandement on a parlé des femmes et des hommes qui interviennent de la fluidité du commandement de l'agilité de ce commandement des différents rôles en termes de commandement des changements de paradigme parfois on a évoqué les comportements alors les comportements individuels coordonnés évidemment et je crois que c'est très important à rappeler c'est-à-dire que sur des sujets comme une colonne d'extraction on ne peut pas décorréler le rôle d'un groupe de femmes et d'hommes du rôle du commandement et de l'implication de ces personnels dans une dans une manœuvre globale le matériel maintenant doit-on alors là je vais je vais vous passer la parole colonel Seska c'est une question très large vous allez voir mais je pense que vous allez pouvoir rebondir vous inquiétez pas on va rebondir sur différents intervenants la place du matériel est-elle prépondérante dans les nouvelles doctrines est-ce simplement un accessoire mais un accessoire donc nécessaire je pose cette question parce que au lendemain des attentats et au lendemain de beaucoup d'attentats vous allez voir ma référence n'est peut-être pas une bonne référence mais je me permets de la prendre parce que c'est une référence grand public on entend souvent les médias nationaux mettre le point sur et si on avait mis des gilets pare-balles et si on avait mis des casques lourds et si on avait mis ceci et si on a mis cela aujourd'hui on est sur un public de professionnels on peut avoir une parole beaucoup plus fine quelle est la place du matériel dans la mise en place d'une nouvelle doctrine et ensuite on verra avec les différents intervenants quels sont les matériels j'ai quelques idées en tête la trousse d'intervention la trousse individuelle du combattant est-ce qu'on doit généraliser ça des moyens de communication intégrés enfin voilà mais quelle est la place du matériel dans une doctrine d'intervention attentat le matériel effectivement vous en parlerez tout à l'heure sur la partie transmission qui est très importante la partie transmission puisqu'elle doit permettre de coordonner l'action inter-service et c'est un véritable enjeu aujourd'hui d'utiliser correctement nos transmissions sur la partie matérielle spécifique dont vous évoquez le port du casque lourd le port du gilet c'est un choix arbitré juste avant l'euro qui a été fait de doter de par le budget direction générale de la sécurité civile des départements qui allaient être hôtes des matchs de l'euro alors c'est un choix arbitré je le précise bien comme ça puisque c'est un choix arbitré aussi politiquement c'est de savoir effectivement est-ce que c'est essentiel dans la protection est-ce que c'est essentiel dans l'image ou est-ce que c'est essentiel dans l'action les deux réponses en fait sont possibles c'est essentiel dans l'image parce qu'il est difficile d'engager des forces dans une zone dite sécurisée avec toute la difficulté qu'on a évoqué depuis tout à l'heure à sécuriser sans même les protéger en laissant penser qu'on a plus de risque alors même que dans l'état de la menace on peut penser qu'il y a encore un risque et puis c'est essentiel aussi pour montrer le niveau de protection qu'on doit mettre aux agents enfin il y a un moment donné on peut difficilement avoir un discours qui n'est pas cohérent avec la réalité et avec ce à quoi ils vont être confrontés donc le choix a été fait d'un niveau de protection le plus haut possible les services départementaux qui n'ont pas été dotés suite à l'euro se dotent petit à petit d'un certain nombre d'équipements et c'est pas une généralisation pour tous les effectifs mais c'est des lots qui vont être disposés avec une analyse de risque par département qui va se faire concerter avec le délai de réponse des forces de l'ordre puisqu'il est hors de question de s'équiper alors même qu'on n'a pas de forces de l'ordre sur les lieux pour l'instant c'est pas l'objet alors il se peut que demain après-midi on dise l'inverse mais ça c'est pas l'objet en tout cas c'est pas du tout le sens de la doctrine telle qu'elle a été posée jusqu'aujourd'hui donc c'est des lots d'approche qui doivent arriver qui permettent de faire dans une action coordonnée une mission d'extraction le plus sécurisée possible alors même qu'on sait que nos premiers intervenants et c'est vrai pour les forces de l'ordre de haute toutes les personnes qu'on verra qui seront en difficulté on essaiera du moment où elles sont sauvables et je reprends le terme de les extraire au plus vite de les mettre sous protection derrière un mur et autre même si on n'a pas notre gilet même si on n'a pas notre casque donc on est dans une réponse un peu double elle est d'image mais aussi de protection cohérente dans une zone qui doit être sécurisée Oui, Colère Chalifour Oui, il y a un point sur lequel je voudrais compléter les propos qui viennent d'être tenus quand on parle de matériel de logistique dans des situations de crise telles que celles que l'on aborde on pense bien évidemment aux brancards on pense aux équipements de protection on pense aux trousses de damage control avec des pansements hémostatiques des garrots tourniquets on pense aux cagoules de fuite mais j'ai envie de préciser que la dimension matérielle logistique dépasse aussi ces matériels dédiés aux primo-intervenants l'enseignement que l'on tire du 13 novembre et de ces scénarios extrêmement dimensionnants parce que c'est enfin, je viens de dire c'est compliqué de savoir ce qui constitue un scénario dimensionnant à partir de de quel niveau de réponse on doit admettre que l'on est suffisamment bien équipé mais au-delà de ces équipements dédiés aux premiers interventants il y a des équipements de transmission est-ce qu'on doit se doter de moyens pour être en capacité de continuer à communiquer malgré une saturation des réseaux mobiles ou une chute des réseaux mobiles il y a aussi des moyens concernant le traitement de l'alerte est-ce qu'il est normal d'attendre plus de 30 secondes que quelqu'un décroche au 18 lorsqu'on reçoit le 13 novembre au soir 700 appels en 20 minutes c'est difficile d'aligner en permanence 24h sur 24 50 opérateurs pour être en capacité de garantir une qualité du service rendu qui se témoigne par une prise d'appel en moins de 10 secondes on peut élargir également la question du matériel la question logistique au PVPP au plan de vidéo protection de Paris qui nous permettent d'appréhender en temps réel la situation dans certaines rues dans certains volumes cette question des caméras dépasse très largement le périmètre des seuls acteurs de la chaîne des secours et de la réponse sécuritaire mais ce sont des choses qui sont de première importance et le dernier point que je voulais souligner pour une fois de plus aller au-delà de la question des brancards et des pansements hémostatiques c'est la capacité la capacité de commandement avec la multiplication des structures projetables de commandement tactique de commandement tactique puisqu'on l'a vu l'ennemi cherche à désorganiser la réponse opérationnelle pour ça il dispose de plusieurs modes opératoires il peut décider de concentrer ses attaques comme il peut décider de les disperser en les dispersant il va créer une difficulté supplémentaire nous obligeant à projeter des ressources mais également des structures de commandement aux quatre coins de la zone d'opération et ce sont des élongations ce sont des moyens qui ne sont pas multipliables à l'infini donc il se trouve que nous sur Paris et fort de cette difficulté à satisfaire l'ouverture de nombreux chantiers en scénario d'attaque multiple on s'est doté de capacité pour projeter des structures de commandement tactique projetables en nombre docteur Pudipin je voulais dire que la question du matériel elle sert d'abord une doctrine d'emploi c'est à dire que sur le plan médical la prise en charge de blessés par armes de guerre c'est le damage control avec certaines règles pour résumer en deux temps les moustaches externes quand c'est possible et dès que c'est possible et pour ceux qui doivent être opérés parce que les moustaches ne peuvent se faire que de manière chirurgicale c'est les envoyer à l'hôpital donc tout ça il y a d'abord du matériel mais finalement qui n'est pas cher parce qu'on a pu le démultiplier sur les combattants et je pense qu'on arrive à le faire c'est pas mais surtout la doctrine d'emploi qui est importante quand l'intégration du commandement on a un système de la numérisation de l'espace de bataille qui a été lancé depuis une vingtaine d'années à laquelle le service de santé est associé effectivement le principe c'est de pouvoir travailler sur la même carte en partageant les mêmes éléments à chacun des niveaux pour cela c'est des programmes qui ne sont pas complètement aboutis en tout cas sur le plan santé mais en tout cas c'est cette capacité à partager qui est importante le numérique et l'avenir pour travailler mais ça ne sera pas en cinq minutes là actuellement le concept existe puisque le partage des décisions se fait à chaque niveau les informations se transmettent on identifie les gens grâce au bracelet sinus ça rentre après dans un système d'information des victimes toute la chaîne est liée et bien il y a des travaux qui se font très rapidement pour justement avoir des outils un petit peu plus rapides pour le faire mais ça prend du temps un programme informatique c'est pas non plus en quelques semaines que ça se décline que ça se met en place bien sûr on arrive quasiment au terme de cette conférence il nous reste 15-20 minutes je voulais ménager un petit peu de temps pour des questions à la salle et puis si la salle n'en a pas moi j'en ai encore quelques-unes je voudrais faire un petit résumé très rapide ce qu'on a appris enfin ou ce qu'on a conceptualisé ou arrêté aujourd'hui c'est d'abord je pense le premier point sur le matériel je le prends à l'envers ça n'est pas au coeur des doctrines et mon docteur Pudipin vous l'avez dit mieux que tout le monde le colonel Chalifour l'a précisé également chacun à votre niveau c'est bien une réflexion sur la manière de mettre en oeuvre des capacités et des compétences avec un commandement agile et fluide en intégrant au maximum les personnes impliquées du simple citoyen jusqu'à l'intervenant le plus spécialisé avec chacun entre guillemets à sa place et toute la difficulté elle est là quel est le commandement qui est adapté est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que quelqu'un souhaite poser une question dans la salle très bien moi j'en ai des questions alors c'est parfait monsieur ferré colonel ramani je vous ai vu réagir lorsque le colonel Chalifour a dit que je vais être un peu réducteur que le patron c'était le directeur des opérations des opérations de secours merci directeur des opérations allez allons-y alors on va on va explorer ce thème alors vu que je suis le plus bête de cette table ronde avant de répondre qui est le directeur des opérations qu'est-ce que c'est qu'un directeur des opérations et pourquoi n'est-il pas manifestement ou pourquoi ne pensez-vous pas que dans une doctrine attentat je veux vraiment qu'on reste dans ce concept attentat je pense que ça c'est important on est bien sur cette sur cette particularité d'intervention il y aura toujours des accidents de circulation il y aura toujours des effondrements d'immeubles qui ne seront pas liés à des attentats et qui auront été écartés une fois que les différentes levées de doute ont été faites contexte attentat directeur des opérations qui est-il pourquoi n'est-il pas à votre sens et colonel Chalifour vous aurez un droit de réponse évidemment le un des patrons alors à aucun moment on va prétendre que le directeur des opérations n'est pas le patron simplement c'est une nuance que je souhaitais apporter alors le directeur des opérations pour faire simple c'est l'autorité préfectorale donc comme son nom l'indique c'est le directeur des opérations ce n'est pas un chef opérationnel il n'a pas une fonction de commandement l'autorité préfectorale est au niveau stratégique le commandant des opérations pour la police c'est le chef de police pour les secours c'est le chef des opérations de secours donc on est au niveau opératif et c'est sur cette nuance là que je voulais me prononcer et c'est pas non plus totalement anodin ça a véritablement une importance je voulais juste je voulais juste préciser effectivement le préfet coordonne je veux bien mais il n'interfère pas dans la manœuvre opérationnelle de la force de police ou de gendarmerie voilà dans les modes d'action ni dans les choix on a dit théoriquement à ma gauche Colin et Chalifour ça se discute alors pourquoi je fais cette réponse un petit peu un petit peu cavalière il faut distinguer deux cas il faut distinguer le cas d'une attaque unique ou monocyte et le cas d'un scénario d'attaque multiple le stratégique même au niveau du directeur des opérations je vois pas bien ce que ça veut dire en revanche moi j'identifie bien ce qui marque la différence entre le tactique et l'opératif clairement le tactique il appartient au commandant de site qu'il soit policier pompier parce qu'une fois de plus le menant le concours tout dépend de la réalité de terrain c'est à dire que vous reprenez le 13 novembre les fusillades dans le terrasse dès lors que la menace est partie on a une opération de secours à victimes on peut admettre et imaginer que le menant soit le pompier alors qu'évidemment au Bataclan lorsque la menace est toujours présente et qu'on est dans une situation de prise d'otage multiple il est absolument évident que le pompier devient concourant mais une fois de plus voilà la distinction entre le monocyte et l'attaque multisite l'attaque multisite au niveau opératif nécessite de prendre des choix c'est à dire qu'il s'agit de désigner où se trouve l'effort où se situe l'effort et donc de cette décision de la désignation de l'effort découle l'affectation de moyens de renforcement adéquats lorsque vous intervenez sur les terrasses le 13 novembre vous faites une opération qui sort de l'ordinaire c'est à dire que c'est pas tous les jours à Paris même si on fait des armes à feu tous les jours que vous avez à traiter 15 victimes au sol en revanche il faut rapidement prendre conscience du fait que votre opération elle est d'une importance moindre que ce qui se passe au Bataclan ou de ce qui aurait pu survenir au stade de France donc quand on dit que le directeur des opérations n'a pas de responsabilité opérationnelle c'est pas tout à fait exact il peut être amené à valider des choix de première importance notamment pour ce qui concerne la désignation de l'effort de laquelle découle la projection des moyens de renforcement complémentaires et pour illustrer mon propos imaginez ce qui aurait pu se passer si le 13 novembre au soir les terroristes du stade de France plutôt que se faire sauter dans le vide parce qu'ils avaient raté le début du match avaient attendu simplement la fin du match et l'évacuation du public pour se faire sauter dans la foule où aurait été l'effort est-ce que le Bataclan continuait d'être la priorité du commandement et des autorités de l'état ou est-ce que le stade de France avec un bilan qui aurait été nécessairement plus lourd prenait l'idée et là pour le coup c'est une dimension qui dépasse à mon sens largement le niveau de compétence des seuls intervenants je voulais compléter ce qu'a dit le colonel Jalifour sur ces aspects tactiques et stratégiques et on a peu parlé des médecins enfin des équipes médicales je suis également médecin au SAMU de Paris et je travaille avec mes camarades de la brigade sur ce sujet là c'est qu'une fois qu'on a extrait ces blessés que les équipes SMUR les ont triées au point de regroupement des victimes il va falloir les envoyer vers des plateaux techniques qui vont les opérer et éventuellement anticiper sur des renforts donc il y a toute une organisation stratégique sur la volumétrie à gérer l'anticipation de crise dans lequel la partie médicale est forte et en cela la santé est également organisée avec certes il y a le SAMU de Paris il y a le SAMU de zone il y a un centre de crise au niveau du ministère de la santé donc voilà tous ces aspects là et on fonctionne également avec nos homologues que sont intérieurs pour tout cela pour la projection des moyens et anticipation donc la vision effectivement il y a le terrain la partie tactique une vision très militaire qu'on partage forcément et puis il y a une vision stratégique qui s'anticipe in fine il y a un directeur politique on l'a dit mais il y a une partie un peu opérationnelle que l'on partage et c'est pour cela qu'on a des centres de crise partagés entre ministères pour gérer cet aspect opérationnel colonel Romani oui je vois bien que sur la plaque parisienne c'est un peu compliqué mais si je reviens dans ma province le préfet finalement il aura trois intervenants il aura le DDSP ou le commandant de groupement de gendarmerie il aura le directeur du SDIS en tant que COS il aura le DSM et en fait c'est beaucoup plus simple je dirais en province parce qu'il gère finalement deux pions voire trois pions je pense que sur Paris c'est peut-être un peu plus compliqué mais le chef de la manip police ou gendarmerie ce sera bien le DDSP ou ou le commandant de groupement certes le DDSP ou le commandant de groupement il est force de proposition vis-à-vis du préfet comme tu dis il va lui proposer des choix des options généralement le préfet il valide donc voilà voilà ce que je voulais rajouter qu'en province c'est quand même différent de la plaque parisienne Alain Réciteau juste pour prolonger un peu le débat parce que le temps le temps se passe aussi et dire que dans la doctrine d'intervention sur des attentats on a beaucoup parlé de secours à personne mais que dans les opérations de secours il ne faut pas non plus négliger toute la partie de la prise en charge des impliqués non blessés de l'accueil des familles et on l'a bien vu à la fois sur les événements parisiens ou à Nice et que tout ça s'inscrit dans le déroulement même du plan de secours et que ces deux notions voilà juste pour passer que effectivement là aussi c'est un rôle important des acteurs associatifs en complémentarité de l'action des secours publics effectivement on n'avait qu'une heure trente pour traiter j'ai passé quasiment une journée à préparer cette conférence avec chacun d'entre vous il y a matière à écrire quelques livres ou quelques magazines en tous les cas et en une heure trente il fallait faire un choix et donc j'ai volontairement fait ce choix de parler du commandement parce que les uns et les autres vous l'avez vraiment souligné de ce changement je ne sais plus lequel d'entre vous c'était par là à parler de changement d'état d'esprit changement de paradigme pour le docteur Marion sur la manière de commander encore une fois dans une opération attentat et ça a beau être une opération de secours et on n'a pas parlé du tout des spécificités d'intervention attentat des forces de l'ordre qui ont des spécificités d'intervention par rapport à cette menace l'idée était effectivement de se concentrer sur cette dimension secours ça a été dit par le docteur Puy-Dupin il y a évidemment une dimension médicale qui vient en renfort en appui en complémentarité il y a une dimension sociale on pourrait parler d'une dimension psychosociale on pourrait parler longtemps du débriefing des intervenants et des doctrines de prise en charge à la fois des victimes des proches des victimes des intervenants quelles que soient leurs fonctions confrontées à des scènes qui heureusement ne sont pas communes voilà on a dû refermer un petit peu cette table ronde c'est volontaire pour pouvoir avoir quelque chose qui ne survole pas uniquement toutes les thématiques voilà on arrive à l'issue de cette table ronde est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole oui messieurs dames bonjour donc je suis David Corson chef à la CSI 75 de la cellule de formation opérationnelle et donc je travaille depuis de longs mois avec la BSPP en particulier et pour travailler sur la problématique de quand faut-il injecter les forces de secours en zone dégradée ce que je peux remarquer c'est que grâce ou à cause des attentats on a développé des compétences police-pompiers relativement remarquables et qu'il ne faut pas se fermer aux éventualités parce qu'il y a des problématiques notamment incendies où effectivement la réponse policière sera difficile mais par contre il faudra que les pompiers soient protégés donc il faut travailler sous cette articulation protection et sécurisation constante des zones et au-delà de ça il faut il faut qu'il y ait un gros travail à faire sur la formation on a parlé du matériel tout ça mais la plupart ne savent pas comment s'en servir il faut vraiment vraiment axer la formation des gestes de ski-sauve pour les pompiers et pour les policiers parce que ces derniers c'est pas un réflexe c'est automatique pendant des années ils ont fait du travail de police on demande aussi de faire du travail de secours un peu plus approfondi et là c'est compliqué et donc le travail également la coopération COS-COP elle est primordiale avec des échelons subalternes parce qu'il faut qu'il y ait des remontées de terrain immédiat au COS et au COOP pour qu'ils puissent s'articuler au mieux il faut des structures également qui permettent de relier les PC différents PC commandement et ça c'est compliqué on a fait plein plein d'exercices on voit plein de scénarios possibles on voit l'engagement des forces de pompiers tout de suite immédiatement après une attaque on voit que les résultats sont difficiles on voit aussi que les policiers même lorsqu'ils interviennent sur une tirée de masse pour les primo-intervenants c'est très très compliqué parce qu'ils sont peu nombreux donc là il y a un gros gros travail de 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 formation de pédagogie de tous les acteurs et qu'il faut vraiment approfondir encore et encore pour qu'on puisse travailler sur le sujet voilà merci pardon je crois que vous aurez le mot de la fin monsieur vous mettez le doigt effectivement on n'a pas eu le temps d'en parler non plus sur la nécessité personne ne me contredira j'espère la nécessité de réfléchir ensemble ça vous le faites de s'entraîner ensemble vous ne l'avez pas dit mais je sais que vous le faites et de continuer le colonel Chalifour l'a dit le colonel Seska l'a dit enfin ça a été dit par l'ensemble des intervenants de se préparer en observant en anticipant en s'entraînant et puis une fois sur le terrain c'est vous qui le vous repreniez ces grands mots une fois que le premier coup de canon est parti et bien s'adapter et puis être on a parlé d'agilité et de fluidité je vous remercie les uns les autres et je vous souhaite une bonne fin de salon